Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage du pack d'équipements pour Folklore, des Affliction. C'est une boîte qui contient 104 cartes, dont 103 équipements et une carte de règles. Normalement, il devrait y avoir toutes les cartes, parce que de ce que j'ai compris, les cartes qui manquaient, que j'ai reçues il n'y a pas si longtemps, c'est également des cartes qui devraient aller là-dedans. Bref, on va découvrir si on a tout. Étrangement, ce n'est pas un paquet qui s'ouvre sur le dessus, ça s'ouvre sur le côté. Donc ça, c'est plutôt rare qu'on voit ce genre d'emballage-là, honnêtement. Sur le côté, c'est rare, c'est rare. Donc je vais ouvrir ça avec vous. Je ne sais pas si les cartes vont être également placées. Ces monacs, ils ne veulent vraiment pas que je l'ouvre. Wow! Je suis vraiment sur le bord de tout déchirer. Ce que je ne veux pas faire, mais à un moment donné, le carton est tellement épais. Wow! À l'intérieur, on a deux decks de cartes, de petites cartes. Il n'y a pas une grosse carte de règle, donc ça va être une petite carte tout simplement. Je vais nous ouvrir ça pour qu'on puisse passer à travers. Donc c'est vraiment 103 cartes d'équipement. Parce que dans le jeu, de base, ce qu'il faut comprendre dans Folklore, c'est que c'était plus comme un genre de RPG dans lequel on devait prendre des notes sur des feuilles. Et les gens ont fait, ouais, mais là, des objets qu'il faut qu'on aille voir dans le livre pour avoir les statistiques. C'est comme Paul Fun a marqué une feuille alors que ça aurait pu être des cartes. Quelqu'un s'est lancé là-dedans et a fait des cartes. Et après ça, la compagnie a fait, ah, on pourrait faire des cartes et les vendre. Donc, on va avoir une série de cartes d'équipement comme ça. Donc, équipement 001, donc Yerophant Amulet, on a Robe of the Enchanter, Harpy Feather, Bone Dice, Rabbit Foot, Reinforce Bottice, Scarlet Cloak, Dowsing Rod, Throwing Knives, Book of the Lost Symbol, Hyperian Salve, Anki, Explorer Map, Arden Letter Coat, Wide Letter Belt, Arm Guard Bracer, Barbed Wire Whip, ça doit être violet, Steel Chain Whip, Steel Knuckle, Knuckle, toujours efficace, Satchel, Weight Lifting Belt, Arm Guard Bracer, High Boots, Curry Knife, Cookery Knife, Cartilage Bomb, Gold Ring, avec un S, Backpack, qui a plus l'air d'être une petite poche sur le côté, mais c'est pas grave, Heavy Letter Trenchcoat, High Lace Leather Sandal, Leather and Steel Arm Guard, Steel Meat Tenderizer, Bonne Affaire, Wick Cleaver, Infuse Makeup, Masquerade Mask, Garter Belt, Parfait Bonhomme, Lace Glove, Lavish Knee High Boots, Stitching Kit, toujours pratique, Blade Fan, Triple Dagger, Oil of Exorcism, Prayer Beads, et non pas quelque chose qui va dans vos foudres, Stole, Sensor, Fenestrated Morning Star, Mitre, ou Mitre, un chapeau de tape, Rope Belt, Satchel, Woolen Robe, Breast Plate, Silver Dagger, donc on a quand même une paupière pile déjà en partant, mais il y en a d'autres, donc c'est vraiment ce qui remplace les objets, ben pas ce qui remplace, mais au lieu d'avoir à écrire toutes les informations de chacune des cartes, vaut mieux plutôt avoir tout simplement ça. Donc on continue avec le Skull Cap, le Mercury Infusion, Smoke Bomb, Magic Wand, Monarch, Top Hat, Black Performer Cape, Magician's Gold Cap, Ornate Cane Sword, Throwing Knives, encore, donc une deuxième fois, Chemical, Explosive Powder, Vitriolic Paint, Gemstone, Rope Belt, Dr. Plague Mask, Steel Bracing, Garlic Necklace, ça doit être bon, Vibrant Cloak, Silver Knuckle Glove, Damascu Steel Cutlass, Hollow Tip Silverstay, Steel Girdle, Crystalline Lance, Quartz Geode, une Geode de Quartz, Pendulum, Sapphire Amulette, Jewel de Tiara, Knit Shawl, Velvet Bodice, Book of Healing, Bola, Bless Bolt, Stole, Writ of Capture, Weathered Cloak, Chain Link Elm, Chain Vest, Great Sword, High Boots, Silver Crossbow, 4 Familiars, donc on est encore dans les équipements, Falcon, Scalpel, Nerve Toxin, Jerky, Heavy Fuel and Letter Suit, ça je pense que c'est les cartes qui manquaient, Barb Trapped, Chopper, Serrated Hunting Knife, Steel Shield, et la carte de comment ça fonctionne, donc the equipment pack is a physical replacement on the text-only character journal, exactement, donc à la place utiliser plutôt ces cartes-là, plutôt que d'aller remplir avec une platitude, un registre, un peu à la donjon dragon pour vos personnages, donc aussi bien avoir les cartes, c'est beaucoup plus rapide, donc c'était le déballage de l'equipement pack, the folk color, the affliction, bye bye!